Bonjour les Sagittaires, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'Eveil. Pour vous aider à faire de cette période, octobre-novembre, la plus belle des périodes de l'année, j'ai décidé de vous proposer un tirage sur l'oracle du Béline. Donc fermez les yeux les Sagittaires, pensez à vos questions. Sagittaire, 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 Sagittaire. Donc octobre-novembre 2020, octobre-novembre 2020, octobre-novembre 2020. Et c'est parti les Sagittaires, voyons voir ce que l'avenir vous réserve. Et on nous parle d'une période très favorable parce qu'on nous dit que vous êtes dans une phase où vous allez retrouver la renommée. Donc peu importe les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin de vie, votre célèbre sera en train de s'éclaircir. Cette fin d'année, il est temps de retrouver la renommée. Vous avez peut-être été victime de blocages, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, financier, développement personnel, déménagement, travail ou autre. Peu importe en tout cas, quelles que soient les épreuves que vous avez pu rencontrer sur votre chemin de vie. Le message que j'ai pour vous les Sagittaires, pour cette fin d'année, pour ce mois d'octobre-novembre, c'est qu'on me dit que c'est une période où vous allez pouvoir retrouver la renommée par rapport aux difficultés que vous venez de traverser. On nous parle d'un nouveau départ, un nouveau départ pour les Sagittaires, la carte du nouveau départ, un nouveau départ pour les Sagittaires, un nouveau départ notamment sur le plan professionnel. Donc c'est bien, le plan professionnel, si par exemple vous avez perdu votre travail à cause du confinement, ou tout ce qui s'est passé en ce moment, c'était un peu compliqué, ben là on parle d'un nouveau départ, vous allez retrouver un nouveau travail, vous vous attendez une mutation, une augmentation, un changement, une évolution. En tout cas, on parle vraiment d'un nouveau départ sur le plan professionnel, ben c'est le moment, c'est le moment de changer de carrière, vous en avez marre d'être bancaire, vous avez envie de vous lancer dans le travailleur de lumière, devenir voyant, thérapeute ou autre, ben c'est le moment de vous lancer. Après je parle de ce qui me concerne, parce que nous on est dans les mondes spirituels, mais par exemple on a une académicienne qui se lance dans les produits naturels, peu importe, c'est pas forcément la voyance, mais ça peut être, c'est votre cœur, c'est votre cœur qu'il se sentira général, écoutez votre cœur, votre cœur il vous dit ce que vous aimeriez faire, mais votre mental vous dit non c'est pas possible, il faut que tu cotises pour ta retraite, ou peu importe, notre mental a toujours peur, l'égo a été créé pour nous protéger, donc il a peur de tout, écoutez votre cœur, votre cœur connaît le chemin, et pour vous les sagittaires, on nous annonce un nouveau départ sur le plan professionnel, même si ça vous a paru un peu difficile, même si ces derniers temps, ça vous a paru impossible. Les bonnes nouvelles vont arriver, les sagittaires, donc les bonnes nouvelles vont se multiplier, vous ne savez pas encore comment vous allez réaliser votre destinée, vos projets, ce que vous attendez, les bonnes nouvelles vont arriver. On me parle aussi de, attention, des nouvelles de personnes méchantes, donc s'il y a eu des personnes négatives, ça c'est pour les célibataires, message de votre ex ou quoi, ou si votre patron vous a viré, enfin on voit qu'il y a eu des personnes méchantes derrière vous, des personnes méchantes, attention, ces personnes méchantes, alors si c'est sur le plan professionnel, vous vous êtes fait licencier, nouvel travail, donc licencié, nouveau travail, attention, si c'est par rapport au sentimental, vous risquez d'avoir des nouvelles de votre ex, vous êtes personne qui vous a trahi, qui vous a fait un peu du mal, donc ça va adapter toujours les cartes par rapport à votre chemin de vie, c'est un tirage général, mais ces cartes devraient vous parler par rapport à l'épreuve que vous traversez. Sentimental, sortie d'une relation toxique, attention, méchanceté, nouvelle de votre ex, ça peut être un ex avec qui vous travaillez, ou un collègue de travail, une relation triangulaire rencontrée au travail, en tout cas attention, méchanceté, nouvelle de cette personne qui vous a, qui a un peu profité de votre gentillesse, chassez le négatif, oula, les cartes s'envolent, chassez le négatif, en tout cas on a bien, bonnes nouvelles par rapport au travail. Héritage, nouvelle héritage, donc évolution sur le plan familial, évolution sur le plan familial, évolution sur le plan sentimental, des rentrées d'argent, on a une réussite, pas n'importe quelle réussite, ça pour moi il y a beaucoup de professionnels, donc ceux qui traversent des épreuves sentimentales, oui on a une belle rencontre, mais regardez vraiment au niveau professionnel, parce qu'on nous parle vraiment d'un nouveau départ pour vous les sagittaires sur le plan professionnel, beaucoup de réussite, malgré la trahison, malgré les difficultés, malgré les épreuves que vous avez traversées, quelles qu'elles soient, et au à la clé, pour les sagittaires, octobre-novembre, ces nouvelles opportunités, on nous parle de rentrées financières, réussite, pas n'importe quelle réussite, c'est la réussite au niveau de l'argent, donc l'abondance, l'abondance revient dans votre vie, l'abondance d'amour, l'abondance, pas forcément de l'argent, mais si c'est des épreuves professionnelles, ce sera l'abondance financière, par contre ça peut être également de nouvelles rencontres, abondance d'amour, on va rentrer dans une période d'abondance, suite à une période un petit peu difficile, où vous avez dû serrer un peu la ceinture les sagittaires, on me parle d'attention, donc vous voyez, si c'est pour les couples, l'abondance, les attentions, les attentions de votre chéri, les attentions de votre patron, les attentions des gens qui vous aiment, de votre famille, à une période où vous allez plus recevoir que ce que vous avez reçu ces derniers temps, peut-être que ces derniers temps, vos amis n'ont pas été pris en temps pour vous, beaucoup, ils étaient occupés, votre famille ne vous a pas beaucoup soutenu, votre chéri ne vous a pas beaucoup aidé par rapport aux épreuves que vous avez traversées, on dit que cette phase un petit peu plus solitaire se termine, et que vous allez la recevoir, vous allez donner beaucoup plus, et résultat, vous allez recevoir beaucoup plus, pour moi, ce qui s'est passé, ça vous a un peu épuisé moralement, ce confinement, ces énergies négatives, je vois les gens en France quand je regarde, pas la télé, mais des fois je tombe sur le zapping sur YouTube, et quand je vois, hier j'ai regardé un zapping, et quand j'ai vu, j'ai halluciné, on vous interdit de sortir, on vous a obligé de mettre des sacs, des masques sur la tête, j'ai buggé, j'ai l'impression que ce n'était pas ma planète, moi ici je suis libre, je suis mon chemin de vie, et comme disait Bouddha, celui qui est maître de l'UNM, est plus grand maître que celui qui croit être le maître du monde, pour ça, par rapport à ce que j'ai pu voir, que vous avez traversé ces derniers temps en France, ben rassurez-vous, ça a été dur, ça a été compliqué, mais le meilleur arrive, et là, on va rentrer dans une période d'énergie beaucoup plus favorable, vous allez pouvoir donner beaucoup plus d'amour, partager beaucoup plus d'amour avec vos amis, votre famille, votre chéri, vos collègues de travail, ou peu importe, les gens qui vous entourent, et du fait que vous allez à nouveau pouvoir partager un peu plus, vous avez digéré tout ce qui s'est passé, on va dire, c'était compliqué, ben maintenant vous allez pouvoir partager plus, donc recevoir plus. Il y a eu des incidents, ben oui l'incident, le confinement, ça crée des tensions, j'ai vu un peu les gens sont devenus un peu fous en France, ils agissent fous, il y a beaucoup de gens qui qui ont développé un peu des symptômes de paranoïa par rapport à tout ce qu'on nous dit, dès qu'on éternue, ah le Covid, le machin, le truc, donc ouais, c'est normal, la télé c'est une boîte à magie noire, et c'est vrai que ça nous a un peu tous perturbés, ces derniers temps, toutes ces horreurs que l'on entendait, qui ne sont pas forcément justifiées d'ailleurs, donc ça a été compliqué, ça a été compliqué, vous avez vu des solutions, des solutions faites pareil, par exemple si c'était sur le plan professionnel, vous avez peut-être trouvé une opportunité, mais ça ne s'est pas concrétisé, vous avez peut-être dit je vais faire ça, mais vous n'avez pas pu le faire, vous voulez partir en vacances, vous ne pouviez pas, vous espérez qu'il y ait une sortie du vaccin, mais il n'y a pas eu de vaccin, et on vous a encore enfermé, peu importe, en tout cas il y a eu des fausses joies ces derniers temps, c'est pour ça que le temps vous a paru un peu plus long que d'habitude les sagittaires, des fausses joies, des passions feu de paille, ça représente la passion feu de paille, quelque chose d'éphémère, oui le confinement se termine tel jour, chouette on va pouvoir ressortir, ah ben non finalement on le prolonge, vous voyez passion feu de paille, on a cru qu'on pouvait, mais on nous dit ah ben non finalement tu ne peux pas, ah ben j'ai besoin de vous pour travailler, ou ah vous avez fait une rencontre, ça avait l'air super, le mec avait l'air génial, puis finalement vous apprenez qu'il est marié, vous voyez donc des fausses joies ces derniers temps, des passions feu de paille, mais après ces fausses joies, ces petits incidents sur votre chemin de vie, on me parle de changement, la carte du changement, un changement très favorable, qui va vous permettre de réaliser votre mission d'âme, on a une renaissance, donc peu importe ce que dit la télé, peu importe ce que dit l'actualité, peu importe ce que vous disent vos voisins, écoutez votre cœur, votre cœur c'est vos guides, ils savent mieux que BFM TV, vos guides ils connaissent le chemin, l'univers est en plan pour chacun de nous, donc inutile de vous inquiéter, écoutez votre cœur, ils connaissent le chemin, c'est la boussole de votre destinée, il est temps de renaître, il est temps de matérialiser la vie de vos rêves, il est temps de réaliser votre mission de divine, de devenir ce que vous voulez être, ce que vous voulez être, courage et sagittaire, je vous envoie la force, j'espère que ce tirage aura répondu à vos questions, et vous encouragera, vous donnera la force d'affronter votre peur, pour trouver le bonheur, car votre bonheur se trouve, se cache derrière votre peur, trouver votre peur, identifier le schéma négatif, qui vous empêche de réaliser votre mission d'âme, lâche prise sur tout ce que tu ne peux pas contrôler, et incarne le changement que tu veux voir en ce monde, tu verras que derrière ces peurs, ce qui te semblait impossible, en fait c'était possible, c'était même plus que possible, c'était ton chemin de vie, c'était ta destinée, l'avenir te réserve le meilleur, et sur cette fin d'année, il est temps d'avancer, pour pouvoir le matérialiser, si malgré ce tirage, tu as encore des questions, n'hésite pas à nous rejoindre, dans notre groupe Facebook, dans la troisième dimension, de l'académie de l'éveil, conscience et spiritualité, vivent son éveil, je te mets les liens, dans les commentaires de cette vidéo, tu pourras poser tes questions en direct, à tous les membres, de l'académie de l'éveil, tous les académiciens, seront heureux, de pouvoir t'accompagner, dans cette transition, vers une nouvelle terre, vers une nouvelle humanité, vers une nouvelle vie, plus on harmonie avec ce que l'on est devenu, le monde s'éveille, il est temps de suivre le chemin de ton éveil, je t'embrasse fort, je t'envoie la force, je te souhaite le meilleur, pour cette fin d'année, ami Sagittaire, et je te dis, à très bientôt.